Normalement, je devrais ne surtout pas répondre, mais relancer avec des questions plus profondes. On a des choses rigolotes, on a « Pourquoi fuit-on de plus en plus le mariage ? » Je n'étais pas au courant où fuir le mariage. « Pourquoi je fume ? » Qu'est-ce que le philosophie ? Ma santé est une guerre vitale, en interrogation. Est-ce que le savoir a tué le Dieu ? « Pourquoi ? » « Pourquoi ? » Alors, on prend au hasard, comment on fait en organiser ? Au hasard ? Non. « Pourquoi ? » On a envie de répondre quoi ? Parce que. Parce que. On a envie de répondre parce que. « Pourquoi ? » en grec, c'est ce « duty ». Et « duty », c'est la question philosophique par excellence. « Pourquoi ? » Il y a plusieurs sens à cette question. J'interroge la question, donc. Je ne donne pas de réponse au phénomène. Je ne sais pas ce que je peux vous donner comme réponse là. Mais c'est une réponse, c'est une question intéressante parce que. Pourquoi ? C'est dans quelle limite ? Pourquoi tu fais ça ? Qu'est-ce que tu vises quand tu fais ça ? Qu'est-ce que c'est ? Et puis pourquoi ? La question d'un philosophe qui s'appelle Leibniz ? Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ? Mais c'est la question des enfants. Tout d'un coup, l'enfant comprend qu'il peut tout le temps poser pourquoi. La question de pourquoi. Ça commence par des choses simples. Pourquoi le monsieur a une moustache ? Pourquoi la dame a des chaussures rouges ? Sa mère lui a une moustache. Parce qu'elle aime bien le rouge, c'est agréable. Et là, tout d'un coup, l'enfant comprend que s'il relance avec un pourquoi, ça met sa mère dans l'embarat. Pourquoi elle aime le rouge ? Elle aime le rouge, on doit rentrer dans une psychologie, on doit rentrer dans un parcours. Elle aime le rouge parce que c'est une couleur qui exprime la passion. Et voilà. Et pourquoi ? Pourquoi le rouge exprime la passion ? Là, ça commence à devenir très sérieux. Pourquoi le rouge ? Ça exprime la passion parce que c'est la couleur du sang, le rouge, et donc c'est ce qui est sanguin, c'est la couleur du feu qui brûle. Et quand on est passionné, on a du feu en nous, c'est comme si ça nous brûle, que ce soit la passion amoureuse ou la passion pour un objet, ou la passion de l'art, ça brûle. Et pourquoi ça brûle, la passion ? Et là, on est dans la vie. En quatre, pourquoi ? La question, c'est tout le temps la même. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? On est passé d'un détail de l'existence, d'une femme qui a des chaussures rouges, à quel est le sens de la passion ? Et pourquoi la passion, ça nous brûle. Et cette puissance-là, c'est la puissance maître de la philosophie. Platon explique dans de beaux textes, il met en scène son maître, Platon qui s'appelle Socrate, et c'est comme des BD, il ne dessine pas, ce n'est pas de la demande de dessiner un dessiné, mais il raconte des dialogues. Il relâche des dialogues qu'il invente entre Socrate, son maître, Socrate, c'est le sage, le philosophe, celui qui va marcher dans la ville, et justement poser la question « Pourquoi ? » à tout le monde. Alors il va voir quelqu'un qui dit « Moi, je sais ce que c'est la vertu », il dit « Ah oui, et c'est pourquoi ? » « Pourquoi la vertu ? » « Pourquoi tu sais ? » « Qu'est-ce que c'est ? » etc. Et au bout du compte, à force de « Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? » à force du « Dioti », les personnes qui sont les plus professorales, qui ont la vérité incarnée, se retrouvent toutes démunies, un peu comme la mère, qui ne sait pas comment répondre à son enfant ou du cinquième « Pourquoi ? » C'est-à-dire qu'à un moment, tout d'un coup, les professeurs de vertu, ceux qui disent « Je sais », vous vous posez 3-4 « Pourquoi ? » de suite et ça devient très dérangeant. Tellement dérangeant que Socrate, vous savez peut-être l'histoire, il a été condamné par la cité parce qu'il pervertissait la jeunesse, notamment avec ces questions-là. Parce qu'à un moment, le « Pourquoi ? » « Pourquoi ? » « Pourquoi ? » « Répond parce que ? » C'est-à-dire « Tais-toi ! » Répond parce que ? » Sans donner de contenu au « parce que ? » C'est finalement « Je nie ta question pour toi. » À un moment, tu n'as plus le droit de poser la question pour toi. Parce que ça m'embête, parce que je n'ai pas le temps, parce que je n'ai pas la réponse, parce que ça me fait mal de dire que « Je ne sais pas. » « Je ne sais pas. » Pourquoi ? « Je ne sais pas. » Pourquoi ? La vraie réponse est pas parce que la vraie réponse est « Je ne sais pas. » Même les scientifiques le disent. À un moment, on leur pose pourquoi, pourquoi, et ils ne savent pas. Et c'est comme ça que la science évolue. C'est le progrès, on va discuter ensemble après, mais le progrès n'existe que parce qu'il y a de l'ignorance. On ne peut progresser que parce qu'on reconnaît son ignorance et qu'on reconnaît que « Je ne sais pas. » « Mais peut-être que je vais chercher. » « Peut-être que je vais étudier. » « Peut-être que je vais lire. » « Peut-être que je vais discuter. » « Peut-être que je vais explorer. » Mais c'est le point de départ de la recherche. C'est reconnaître qu'on ne sait pas par rapport à la question « Pourquoi ? » tous les chercheurs, même les artistes, à un moment, ils se posent la question « Pourquoi ? » et c'est quand ils n'arrivent plus à répondre que ça devient excitant, passionnant. Tant qu'on a des réponses, bon, c'est la routine. Voilà, c'est pour ça que je voulais présenter en Tunisie, là, je vais présenter dimanche un jeu. C'est un jeu philosophique. Ça s'appelle le jeu du Fénix. C'est une sorte de jeu de cartes qui n'est pas du tout mystique, divinatoire, c'est pas du tout la superstition. C'est un jeu de cartes qui, lorsqu'on fait un tirage aléatoire, répond à toutes les questions de façon affirmative. C'est-à-dire que, à n'importe quel « Pourquoi ? », toutes vos questions, je pourrais faire un tirage. Et il y aurait des réponses très précises. Alors, ces réponses ne sont pas là comme étant vraies, puisque c'est le hasard qui a décidé à la réponse. Mais, ces réponses sont là qu'on affirme. Parce qu'il n'y a pas plus plus amusant pour un philosophe, pour un penseur, pour un livre penseur que vous avez tous, vous ou moi, que d'avoir quelqu'un qui est sûr de lui. Quelqu'un qui doute, c'est très amusant, mais on va douter avec lui, et là, on entre dans une vraie réflexion philosophique. Mais quelqu'un qui est sûr de lui, c'est sûr qu'il se doute. Parce qu'on ne sait pas, à un moment, il y a toujours du point d'interrogation, c'est ce qui fait qu'on est homme, on est des êtres humains, on n'a pas la réponse à tout. Et donc, à un moment, la certitude mérite d'être questionnée. Quand on veut questionner la certitude de quelqu'un, il peut mal le prendre. Parce qu'il est sûr, oui. Il est sûr. Il dit, je vais te dire, moi. C'est compliqué. Quand l'autre dit, je sais, je sais, c'est comme ça, tu dois penser comme moi. En plus, non seulement je sais, mais si tu ne penses pas comme moi, tu adores. Donc, Socrate, il y allait avec l'ironie. Et l'ironie, c'était l'arme de Socrate. C'est-à-dire, se moquer. Mais pas se moquer pour que tu perdes la face et que tu aies honte. Se moquer de ce que tu dis. Rigoler, mettre de l'humour. Et quelqu'un qui est sûr de lui perd son humour parce qu'il est sûr. Il est persuadé. Et donc, l'humour, c'est la force, l'humour un peu ironique, un peu gaustique. C'est la puissance philosophique en actes qui permet de faire que celui qui est sûr devient un peu moins sûr et commence, dans le rire, dans le doute, à essayer de commencer à réfléchir, à penser par lui-même. Donc, voilà, le pouvoir mérite de l'humour dans la réponse, de l'ironie, de la modestie et surtout une non-peur de notre évidence. Ne pas avoir peur de ne pas savoir. Ça, c'est la clé. Je peux dire je ne sais pas. Et dire je ne sais pas, ça veut dire que tu vas peut-être m'apprendre quelque chose. Je ne vais pas tout me prendre de ce que tu me dis comme si c'était la vérité, mais au moins, tu vas me dire des vérités et puis moi, je vais peut-être en rire. Je vais peut-être en rire, pas connoquer, tester la vérité. Tester si ça... Comment elle résiste la vérité ? La grande puissance, c'est justement d'être tout le temps dans le pourquoi en ayant des réponses, mais des réponses où il y a toujours du pourquoi qui reste là. La grande puissance qui permet le dialogue, qui permet de se transformer au contact des autres sans être celui qui va suivre tout le monde, c'est de garder le point d'interrogation en permanence. Ceci, pourquoi alors qu'il devait... Pourquoi se rien, pourquoi cette chose plutôt que tout le monde sait. Et c'est contenu dans le pourquoi arabe, ce qui laisse aussi une réflexion ailleurs que dans la pensée ou la pensée chinoise, parce que je crois que c'est différent. Et dans le pourquoi, il y a vraiment l'idée de à quoi ça sert, pourquoi c'est fait. Alors en français, je veux dire, pourquoi tu n'as-t-elle pas récloré ? À quoi bon ? À quoi bon ? On peut être un aquamoniste qui parlaisait Serge Linsbourg, quelqu'un qui va dire à quoi comment c'est bien mais à quoi bon ? Quelqu'un me les a posé. Merci. 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 Merci.